Hello tout le monde, merci d'avoir répondu présent à l'appel de Mobile Money Corporation. Donc juste se souvenir que Mobile Money est un produit de quelle entreprise ? Oui madame ? MTN Cameroun. Une autre ? MTN Cameroun. MTN Cameroun. J'ai présenté par deux fois et je l'ai redit, je l'ai redit. Nous sommes là à l'invitation de Mobile Money Corporation qui est bien différente de MTN Cameroun. C'est deux entreprises depuis quelques temps. Nous sommes là pour lancer un hackathon, un hackathon qui est piloté par le groupe MTN. Cet hackathon a pour but de donner un coup d'accélérateur à cette stratégie de développement de produits et de services. Pas par MTN, mais par des Camerounais, par des jeunes développeurs qui seront capables de pouvoir utiliser les API que nous mettrons à disposition de nos jeunes développeurs pour fournir des services innovants. J'aimerais vous dire une chose, lorsque nous regardons au niveau du groupe MTN, cette initiative, cette plateforme que nous avons aujourd'hui qui fournit des API aux clients, elle est déployée dans un certain nombre de pays. Mais le Cameroun est le premier pays dans toute l'Afrique sur lequel les opérations MTN sont déployées. Le Cameroun est le premier pays où nous avons le plus de développeurs et d'utilisateurs des API. C'est une compétition qui encourage les jeunes, les entrepreneurs, les startups, les développeurs à utiliser les API Mobile Money pour créer des solutions innovateurs. MTN étant un promoteur de l'inclusion financière à travers son filial MTN Mobile Money, aujourd'hui lance un hackathon pour effectivement accélérer l'innovation, pour appeler les développeurs à participer à accélérer l'inclusion financière. Et bien sûr, à la fin, on va récompenser les meilleurs. MTN a mis 10 000 dollars. Alors, au-delà de ce qu'il y a, est-ce que les solutions consolidées seront la propriété exclusive de MTN ou alors ce sera une copropriété des développeurs et de MTN? D'une façon générale, au-delà de ce produit, l'ambition et la vision de MTN, c'est d'accompagner les jeunes talentueux à créer leur entreprise et à développer avec des partenariats qui vont leur permettre de nous amener à un autre niveau en ce qui concerne la fintech et le digital au cas où. Juste pour compléter, le produit développé reste la propriété du développeur. MTN accompagne ce développeur pour amener le produit sur le marché. Un modèle commercial est défini, bien sûr, avec le développeur, dont nous l'accompagnons à commercialiser le produit, mais ça reste son produit. Nous savons combien c'est difficile et qu'on arrive à le faire. Est-ce qu'un développeur pouvait le faire avant, sans être connecté à vous? Est-ce qu'on pouvait payer le taxis par mobile monnaie sans passer par MTN, par mobile monnaie comme prochain? Est-ce que s'il développe et qu'il fait 5 000 $, est-il suffisant pour les 100 000 $, quelques petites choses dans le développement, est-ce qu'il n'aurait pas dépensé pour le faire, beaucoup plus que 5 000 $ pour gagner le premier prix? Il est évident que notre plateforme OpenAPI existe déjà depuis plusieurs années, je crois au moins 3 années. Donc cette plateforme, elle est disponible pour tous les développeurs en dehors du hackathon. Donc vous avez aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, de nombreux développeurs, de nombreuses entreprises Est-ce qu'ils ont créé des produits qui utilisent ces API aujourd'hui pour fonctionner? Alors vous posez la question, est-ce que 5 000 $ c'est suffisant pour accompagner un projet? La réponse est bien évidemment non. Mais rappelons-nous que les 5 000 $ c'est le prix que nous donnons aux gagnants. Vous déjà commencez à se préparer, à mettre en marche son projet. Nous avons dit que nous allons accompagner les gagnants. Nous les accompagnons avec un contrat spécifique. Et dans le cadre de ce contrat-là, il y a un accompagnement continu qui est fait pour pouvoir amener l'entreprise à grandir ensemble. Je vous ai donné l'exemple d'un groupe athenaire qui est Aiklan, qui fut le gagnant d'un hackathon précédent et qui aujourd'hui est l'un des principaux développeurs FinTech au Cameroun, que nous avons accompagné de façon continue et qui aujourd'hui même est allé au-delà du développement et nous accompagne même sur d'autres segments de l'activité du Montréal-Monnaie. Alors, Mobile Money Corporation organise un hackathon. qui permettra aux jeunes développeurs camerounais de pouvoir mettre en action leur génie créatif pour pouvoir développer toutes sortes de solutions innovantes qui seront par la suite utilisées par l'ensemble des Camerounais. Et ces solutions innovantes devront s'appuyer sur 4 API, comme on le dit dans le jargon de la FinTech, des API de collecte, des API de paiement, des API de remittance internationale en 30 et des API un budget qui est le QR code qui les permettra également de faciliter l'expérience de paiement. Donc, c'est un processus au thème duquel nous aurons une sélection de 12 gagnants, de 12 candidats brillants qui seront ensuite interviewés. Au terme de ce processus, nous aurons 3 gagnants pour un montant total de 10 000 $. Le premier aura 5 000 $, le deuxième aura 3 000 $ et le troisième aura 2 000 $. C'est donc une formidable opportunité pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir développer des solutions utiles, des solutions efficaces. Et au terme de ce processus, nous allons accompagner ces jeunes entrepreneurs pour le développement de leurs produits sur le marché Camerounais. – Sous-titrage Société Radio-Canada